Dans votre liste de courses, vous allez avoir besoin de 75 g de beurre découpé en petits morceaux avec 75 g de cassonade. En parallèle, 75 g de farine, c'est facile, la même quantité pour les trois éléments. Nous allons également avoir besoin, au niveau des fruits, d'une poire. Prenez une poire qui tient à la cuisson du style commis, par exemple, comme nous aujourd'hui, une pomme golden et une banane, et enfin quelques petits pistoles de chocolat qui vont venir Donald Crumble pour donner un petit résultat sympa et gourmand. Commencez par mélanger à la main le beurre et la cassonade, jusqu'à incorporation totale du sucre roux. Ajoutez alors la farine et mélangez à nouveau. Vous allez alors, petit à petit, obtenir un mélange sableux que l'on appelle le crumble, tout simplement. Et voici, notre pâte est prête, il ne reste plus qu'à l'émietter grossièrement pour former le crumble. Réservez alors votre crumble au réfrigérateur, le temps de préparer les fruits. Nous verrons alors ensuite l'assemblage avant cuisson. Au niveau des fruits, vous allez donc couper la pomme en morceaux et la citronnée pour éviter qu'elle noircisse et faire de même avec la poire. La banane, nous nous en occuperons après. Faites fondre une belle noix de beurre dans une poêle et ajoutez la pomme en une fois. Faites colorer la pomme quelques secondes et saupoudrez l'ensemble de sucre roux. Baissez le feu et faites pondre la pomme environ 5 minutes à feu doux avant de rajouter la poire et de poursuivre la cuisson de 3 minutes environ. Nos morceaux de pomme sont bien fondants, nous allons maintenant rajouter la poire. Attention à ne pas faire de compote, on veut juste des morceaux de poire légèrement fondants. Deux, trois minutes et ce sera parfait. Et voici la première partie des fruits est prête. Occupons-nous maintenant de la banane. Il nous suffit de la découper en rondelles, comme ceci, tout simplement. Et voici ! Passons maintenant à l'assemblage de notre crumble avant d'être mis au four. Dans votre ramequin, venez disposer quelques fruits. Quelques morceaux de banane. Les pistoles de chocolat ou alors des carrés coupés grossièrement. Et enfin, à nouveau, du mélange pomme-poire. Pour terminer, ajoutez votre crumble de petits morceaux sur toute la surface. Et voici ! Il ne vous reste plus qu'à enfourner le crumble 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 210 degrés. Jusqu'à ce qu'il soit suffisamment doré, tout simplement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit et à vous donner rendez-vous très bientôt, j'espère, sur de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, c'est important. Merci et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501